Comment jouer le Chasseur's Paybet en PvE sur Shadowlands et quelle est sa place dans la méta, qu'est-ce qu'il vaut actuellement, est-ce que ça vaut le coup de le maîtriser, se mettre dessus, ce gameplay qui est quand même très particulier, sur lequel on va revenir et quelle va être également la suite, parce qu'il y a pas mal de changements au niveau des légendaires, etc. Et pour parler du Chasseur's Paybet, Hérault qui m'a contacté du coup, qui fait des gros logs, des logs à 99 plus sur son Chasseur's Paybet, donc il y a eu l'occasion de tester un petit peu tous les aspects, qui a vraiment l'occasion de faire des bosses en raid, donc merci énormément à toi Hérault de m'avoir contacté. Pas de problème, c'est un plaisir de participer, bon après, pour ce qui est des logs, on n'en est pas beaucoup de SPBM, donc c'est pas compliqué de faire des gros logs, mais après, c'est vrai que c'est une SP que j'ai pu quand même beaucoup expérimenter, vu que c'est pas une extension qui permet de changer de SP, du coup j'ai pas eu l'occasion de trop tester la SP précis, à cause du début avec les légendaires, etc. Donc j'ai pu vraiment me mettre à fond sur la SPBM et essayer de tout optimiser au maximum. Ouais, carrément, bah du coup au final, vu que tu es parti vraiment sur ce postulat direct, c'est vrai que t'as pas ce côté de, ah je suis BM et j'ai eu une légendaire rang 1, vite fait, je connais pas trop les fights en BM, c'est ça. Ouais, c'est comme un bel avantage. Du coup dans la méta actuelle, sur le raid, actuellement, tu veux faire du raid, voilà, sur Château Natria, en chasseur SPBets, du coup c'est quoi ton ressenti, d'à quel point est-ce que c'est jouable, pas jouable, et où est-ce que tu trouves qu'il est équivalent ou pas par rapport à précis, ou beaucoup moins bien ? Bah déjà, déjà si on prend les statistiques de Warcraft Logs, le SPBets, la SPBets, c'est la pire SPDPS actuellement. Ouais, mais après ça, je trouve que c'est clairement sous-côté en réalité, et ça compare surtout les meilleurs précis avec les meilleurs bets, derrière, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et aussi, vaut mieux maîtriser à 100% l'aspect bet plutôt que 80% l'aspect précis, derrière, il y a ça qui rentre en jeu, le gameplay évidemment. Après, ce qui explique aussi, donc par rapport au raid actuel de Château Natria, il y a une des faiblesses de la SPBets, qui est son manque de burst, elle a pas de burst concret, à part le fail, qui est apporté par la congrégation, mais à part ça, en baseline, il n'y a pas vraiment pas grand-chose, que ce soit pour Bestial, qui est pas si gros burst que ça, et qui reset très souvent, donc qui est pas un gros CD, derrière, c'est un DPS très constant, qui est un bon DPS de base constant, mais sans énorme pic, comme l'aurait le précis, ou le plus gros, le drawdéki, et donc sur le Château Natria, c'est vraiment des boss où tu vas avoir des phases de burst qui sont requises, et pas spécialement un DPS constant, par exemple, je pense à Sludge Fist, ou Denatrius, à chaque fois, donc des DPS checks à la fin, et à certains moments, et aussi, il y a beaucoup de boss avec des phases, où tu peux récupérer tes cooldowns, donc soit le premier boss, hurler l'aile, ou bien le conseil, où tu as la phase de la danse, donc la phase, où l'aile tu te cache, donc c'est pas grave, d'avoir des gros CD, parce qu'il y a des phases, où tu peux récupérer tes CD, et des phases où tu peux burst, alors que là où le BM a un DPS très constant, et ben il profitera pas de ça, parce qu'il y aura des phases, où on pourra pas DPS. Non, non, bah carrément, effectivement, cet aspect où t'as une classe qui a pas de burst, c'est vrai qu'au final, sur le raid, c'est pas designé vraiment pour, quoi. Ouais, totalement, mais après, il y a des boss, quand même, comme je pense, les plus intéressants, ce serait Destructeur, Destructeur, c'est un boss où vraiment, c'est un entre guillemets poteau, mais où il y a quand même beaucoup de mouvements, et là, donc là, c'est un avantage du SPBM, c'est qu'il peut faire son entière rotation de DPS, en bougeant constamment, donc il n'a aucun casse à faire, et c'est le seul caster qui peut faire ça. Et donc, sur Destructeur, ben là, tu peux vraiment, il n'y a pas une seule seconde où tu peux pas DPS, alors qu'il y a quand même, il y a beaucoup de mouvements, avec les différentes phases, où tu dois poser les boules sur le côté, ou reculer quand il y a le consommer assez loin, mais, et donc, c'est sur ces boss-là, par exemple, que tu peux être bon, il y a aussi Ximox, Ximox où il y a du mouvement, tu dois aller chercher tes graines, tu peux aussi te dévouer pour faire des mécaniques, parce que toi, tu perdras pas de DPS dans les uns, et donc, c'est ça qui peut être intéressant. Sur ce genre de boss, il y a du mouvement, et aussi un DPS qui est toujours accessible. Et aussi, maintenant, pour le dernier défaut, je pense, ce serait plus le fait d'avoir des pets. On a en réalité une specac, en fait, parce que c'est surtout le pet qui fait le DPS, et le pet qui est le casque, nous, ce qu'on fait, c'est de diriger le pet. Et en gros, sur des attributs, par exemple, le pet peut pas DPS, on a une spec distance, mais le pet peut pas DPS les ZAD qui spawnent sur les plateformes, sur les côtés. Et ça, c'est une faiblesse sur ce boss, qui rend, sur un boss, on a vraiment besoin de distance pour vraiment détruire ces ZAD sur les côtés, et c'est vrai que c'est un problème. Et aussi, en parlant du pet, c'est... L'IA, il y a un problème, et aussi, il y a vraiment beaucoup de bugs. À ce niveau-là, par exemple, il y a des trucs formes au pet, mais si ton pet est sur la trajectoire du pilier, quand tu changes de position sur le premier boss, il peut se bloquer dans le pilier, et décider de courir dans le vide constamment, il n'y a aucun script ou aucun bug fixe qui permet de TP le pet sur toi ou quoi. Donc, t'es obligé de renvoyer ton pet, ce qui est un cast, et c'est un cauchemar, ça, quand ça arrive. C'est assez aléatoire, donc ouais, le fait de se baser sur l'IA du pet, c'est un problème aussi. C'est vrai que le dispense pet, il met du temps, carrément. Ouais, c'est un problème. C'est bien que tu dis ça, parce que justement, tu vois, moi, je voyais beaucoup cet aspect BM, c'est l'aspect pas éveu par excellence, en mode, t'es un casteur, mais qui caste pas, et qui se bouge autant qu'il veut, et qui a les avantages d'un corps à corps, avec les avantages d'un distant à la fois, tu vois, t'as aucun... Mais effectivement, cet aspect où t'es pet, t'as placible, sur des trucs comme des NAT, où ils sont pas accessibles sur une autre plateforme, c'est vrai que ça peut foutre la merde, ça aide pas le groupe, en tout cas, clairement. Et côté Mythic+, t'en penses quoi, toi ? En Mythic+, c'est, moi, je pense, c'est clairement encore pire, vu que c'est une très bonne spec, qui a un bon DPS en mono, par contre, t'as ses moyens en multi, en multi, qui a juste, par exemple, les flèches multiples, qui vont pas infliger de dégâts, en fait, les flèches multiples vont juste servir à proc le passif, qui fait que les autos du pet se répartissent entre les gens autour, et donc, c'est des dégâts faibles, parce que je pense que c'est aussi la maîtrise du BM, qui est vraiment pas assez... qui est vraiment trop basse, c'est la pire stat, mais c'est aussi la seule chose qui fait, avec l'agilité qui fait augmenter les dégâts du pet, mais le fait qu'on n'est pas vraiment sur multi, après, il y a les braises, le faille qui aide, et les braises aussi qui aident en MM+, et je pense qu'il y a aussi moyen d'optimiser ça, et de sauver quand même l'intérêt en MM+, et en multi, et je pense que, de mon côté, moi, j'arrive à avoir un assez bon DPS en multi+. Sur des clés, combien tu tournes à combien environ ? Sur après, ça peut dépendre vraiment du... Ça dépend toujours du setup, du tank, etc. Mais disons que j'ai... Je suis quand même, disons, 10% en dessous d'un bon précis. C'est pas énorme. Ouais, c'est pas tant que ça, en réalité. C'est vrai que... C'est aussi le fait d'avoir un DPS constant qui aide, en fait, derrière, c'est sûr que, sur le précis, il va Maxon Burst, il va détruire le pack, mais après, moi, sur tous les packs, j'aurai un DPS quand même qui sera convenable, alors qu'il y aura beaucoup plus de creux sur certaines autres classes, par exemple sur le mage-feu, ou autre. Mais donc, c'est plutôt sur ça, ouais, qui est intéressant aussi, sur le DPS mono pendant les semaines tyranniques, le BM est plus intéressant. Sur les longs boss comme ça, tu peux vraiment gratter du DPS et te mettre bien. Ouais, carrément. Et puis, c'est vrai que t'as ce côté, bah, du coup, ça compense un peu le précis, un peu... Bah, vu que tu ne bursts pas, t'as des dégâts tout le temps, les prides, t'as des dégâts, les machins, t'as des dégâts. C'est vrai que c'est pas trop mal, ça. Ouais, c'est ça. Et après, c'est viable aussi, en mythique, en réalité, même si, c'est vrai que, pour détruire des packs, le précis est bien mieux. Carrément. Et du coup, petit aparté, sur ce qui va arriver, sur 9.0.5, on retrouve quelques modifs, par exemple, au niveau des congrégations, il va y avoir le Nécro qui va avoir des dégâts augmentés, le 20-1 va être amélioré, et t'as également des modifications au niveau de 3 légendaires principales sur le SPBM. Quatre même. Quatre ? Peut-être quatre, oui, effectivement, oui. Du coup, qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi tes feelings là-dessus sur, du coup, le step-up éventuel de la classe, sur qu'est-ce que ça peut donner ? Ouais. Ton ressenti, quoi. Bah, clairement, après, moi, je pense que le 5 va quand même rester devant. Pour plein de raisons, déjà, le sort reste très puissant en AoE, alors que les autres, déjà, le 20-1, il montre les deux reçoivent un buff qui est quand même conséquent, mais le 20-1 reste monocible, ce qui reste un problème. Et le... Quant au... Quant au Nécro Lord, bah, je pense pas que c'est à 15%, c'est assez pour rivaliser avec le fait. Même si le coût d'un est assez bas, mais... Mais en tout cas, sur le BM, je vois pas trop... Faudra voir après avec les sims, etc. Mais pour l'instant, je pense pas que ça vaut le coup de changer les congrégations. Et surtout, il y a aussi les liens d'âmes du faillet qui sont aussi très intéressants. Qui sont très fortes. Qui sont vraiment loin devant. Ah ouais, c'est clair. Mais ça, c'est un truc qui m'a toujours surpris. Mais effectivement, c'est le cas pour quasiment toutes les classes. Carrément, carrément. Et on y avait des légendaires ? Ouais. Et donc, pour légendaires, il y a eu... Donc, je crois qu'il y a... Donc, les changements, il y a l'ordre funeste. Donc, ce qui fait... Donc, le légendaire qui a invoqué une bête qui passe à 35%. Donc, ce qui est un bon upgrade. Les crocs qui sont doublés. Il y a aussi... Donc, les... Qui sont doublés de 20% à 40%. Il y a aussi la morsure du cobra qui est aussi doublée de 25% à 50%. Et il y a un légendaire, celui qui change un peu le plus. C'est... Donc, c'est le... Celui qui... Donc, le cas plat, celui du tir à serrer. Donc, avant, ce qu'il fait maintenant. En tout cas, actuellement, il réduit le temps de recherche d'ordre de tuer de 5 secondes. Maintenant, ce que ça a l'air, c'est que ça va reset le temps d'ordre de tuer. Et ça va augmenter de 10% les dégâts du tir à serrer. Donc, pour l'instant, en gros, aujourd'hui, dans la méta des légendaires, donc là, on n'a que des légendaires passifs. Il y a un seul légendaire actif, donc c'est la braise. Donc, c'est le légendaire bis actuellement. Ce légendaire, certains ne pourraient pas l'aimer, mais c'est celui qui donne le plus gros... Le plus gros augmentation de DPS. Et... Après, le deuxième plus utilisé, ce serait l'écrou. Donc, qui augmente les dégâts critiques du familier quand on est sous le buff de Kurobe est seul. Derrière, en fait, si en... Moi, c'est un truc que je ne comprends pas vraiment. C'est pourquoi ce légendaire est si aimé. Alors que c'est pas le... Il y a un autre qui est devant. C'est l'ordre funeste qui a plus de dégâts en sim. Et en plus, qui se met sur une pièce de torse. Donc, qui est plus intéressante qu'une pièce de pied. Derrière, bon, après, c'est... Moi, je conseillerais plus les gens qui aiment pas les braises pour l'instant, parce que ça, ça va escale beaucoup plus dans l'extension quand on aura du critique, de partir sur l'ordre funeste. Mais maintenant, avec le patch, les crôs prennent un meilleur buff. Du coup, moi, ce que je pense, c'est que l'ordre funeste et les crôs seront égaux en termes de DPS. Et après, les crôs dépendront de votre critique. Si vous avez beaucoup de critiques, partez sur les crôs. Sinon, prenez l'ordre funeste qui applique à l'ordre de tuer une 20% de chance. d'invoquer une bête féroce qui attaque. Yes ! Peut-être que là-dessus... Alors, tu vas me dire, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'au final, ordre funeste est un petit peu devant en mono, même à l'heure actuelle. Mais au final, en multi, du coup, tu perds beaucoup plus que les... C'est vrai qu'en multi, les crôs sont bien mieux et les braises encore mieux que les crôs, évidemment. Déjà, comme en mono, c'est très très bien. Le dot que ça applique en multi, c'est encore mieux. Et puis, après, il y a un autre légendeur que je trouve vraiment intéressant qui est un peu sous-côté, c'est... Il va changer. C'est donc le tir à série qui réduit le temps de recharge... Enfin, qui va reset l'ordre de tuer maintenant et en plus, augmenter 10% les dégâts. Déjà que le tir à série, en réalité, c'est un sort qui a une assez grosse importance dans la rotation et aussi qui a une grosse proportion des dégâts du BM. Mine de rien. Et donc, les 10% de dégâts en plus, c'est quand même... Déjà que je crois que c'est 12% des dégâts en moyenne en mono-cibles. J'allais te demander 12% ? C'est pas mal. 12% c'est pas mal. Alors que l'ordre de tuer c'est aussi 12% en réalité. Ah ouais. Donc c'est vrai que c'est dans le... Et le tir du Cobra c'est aussi genre 13%. Donc c'est vrai que la trinité c'est plutôt tir à serrer hors de tuer et tir du Cobra. Donc c'est pas non plus un dot insignifiant. Ce qui fait que 10% de dessus plus le reset de l'ordre de tuer, je pense qu'il faudra voir avec les sims encore mais il faudra assez à surveiller et c'est pour ça que je vous conseille déjà d'accumuler les cendres d'âme et de ne pas rien crafter pour l'instant. Et de ne pas encore faire de choix. Sachant qu'il y a des trucs assez sexy qui arrivent. Effectivement comme tu l'as dit si à l'heure actuelle ce sont les cendres qui sont le mieux ça veut surtout dire que les pouvoirs actuels de l'UBM ils sont pas assez cotés ils sont pas assez bons. Et ça totalement en fait on le verra après avec le stuff etc mais les chiffres du BM les ratios du BM sont trop bas ce qui fait que tout ce qui va ramener du DPS brut va être très intéressant pour le BM donc là donc un chiffre brut plutôt qu'un pourcentage d'augmentation à chaque fois qui est pas si intéressant. Sachant que t'as également un autre aspect c'est que par exemple les gros tu n'as rien à gérer alors que le trap tu dois en plus avoir une notion de tu dois mettre deux sorts au même endroit alors que de base en BM c'est un gameplay fluide où t'as pas cette notion de devoir viser le sol sur les trucs tu vois. Exactement l'aspect BM c'est une SP simple à jouer en tout cas facile à apprendre peut-être difficile à maîtriser je sais pas mais c'est sûr que quelqu'un qui jouerait BM aurait peut-être pas envie justement d'avoir deux boutons en plus et devoir gérer aussi c'est une sorte de skill shot donc devoir gérer ça et aimerait plus avoir un passif plus tranquille donc c'est sûr que les gros c'est normal qu'ils soient si aimés mais en tout cas après pour les gens à qui ça dérange pas les braises restent très bien et restent au-dessus. Carrément et du coup en termes de congrégation on a un petit peu parlé tout à l'heure donc on va pas spécialement plus trop rentrer dedans juste le pouvoir bon bah tu vas le mettre j'imagine tout le temps avec ton gros burst et tu vas le mettre en pull-down j'imagine ce qui est bien c'est un peu comme le précis aussi avec la précision c'est qu'on a l'aspect nature en bm qui a 2 minutes de recharge donc le même le même temps de recherche que l'esprit sauvage qui est maintenant depuis depuis Shadowlands hors GCD qui permet de faire une macro donc de mettre les deux les deux ensemble c'est cool et donc ce que fait l'aspect nature c'est qu'on régène plus de focalisation donc pouvoir spammer encore plus ses sorts sans souci de la focalisation et avoir plus de crit donc je sens que sachant que l'esprit sauvage peut crit ça permet d'avoir vraiment une belle phase de burst avec une bonne synergie et si derrière on couple ça avec des bons bijoux deux minutes comme le bijou de Inerva que tu dois avoir quelque part dans le sac qui est aussi à 2 minutes de cooldown on peut avoir une phase de burst vraiment intéressante et au moins la créer la créer sur le bm yes ça te permet d'avoir des trucs en plus et au niveau des liens d'âme du coup c'est quoi que tu vas favoriser vu que t'es un chasseur fait chez les fées c'est quoi la logique là-dessus déjà on prend Nia c'est Nia donc le truc principal c'est qu'elle nous donne un buff de maîtrise donc quand on utilise notre faillet donc à chaque fois quand on attaque on peut avoir des stacks qui vont donner de la maîtrise et des pourcentages de PV ce qui est bien pour la survivabilité mais aussi donc la maîtrise qui est la pire stat du bm mais c'est toujours ça de prix au final c'est vraiment tellement fort que c'est que c'est quand même cool donc la maîtrise ce qu'elle fait c'est qu'elle augmente en pourcentage les dégâts de nos pets ce qui est quand même intéressant aussi quand on a le légendaire des décrocs elle devient elle devient meilleure la maîtrise en tout cas à part quand on a les braises ça devient un peu moins bien mais c'est toujours un buff très intéressant après toujours le lien d'âme comment dire le lien d'âme du pouvoir qui augmente les dégâts et ça devrait c'est toujours excellent et puis derrière le deuxième meilleur le deuxième meilleur donc je disais le deuxième meilleur conduit de puissance c'est le carnage donc ce que ça fait c'est que ça réduit le temps d'enchaire de tir à serrer ce qui va permettre de garder mieux ses stacks de frenzy et augmenter les dégâts de tir à serrer mais bon ce que je conseillerais c'est trop fort de quoi ? ouais c'est ça c'est que c'est trop fort du coup il vaut mieux partir sur ça et que ça met vraiment un dot énorme et je crois que c'est j'avais fait un sim tout à l'heure et c'est 4.2% de son DPS et donc c'est vraiment beaucoup trop par rapport à ça même si si vraiment vous avez du mal à garder vos stacks de tir à serrer peut-être partir sur carnage mais en vrai les bardans sont bien et du coup tu n'utilises jamais par exemple en donjon Coraine avec ses buffs de critique quand tu tapes de nouvelles créatures tout ça c'est pas intéressant non vraiment j'ai regardé un petit peu et je ne sais pas je ne suis jamais allé jamais je n'ai jamais essayé de petit ça parce que c'est juste que même plus déjà le buff principal je le trouve beaucoup moins puissant par rapport parce qu'en gros la maîtrise donc nos dégâts ils viennent des dégâts du pet donc c'est l'enchaînement bestial et la maîtrise boost l'enchaînement bestial ce qui fait que pour la OE la maîtrise est la stat beat en fait au final donc Nia reste devant en donjon de très loin ok ça marche et du coup toi tu favoris ce qu'elle conduit sur un BM en intermédiaire et en endurance je vois que tu en as du coup 3 là sur Star en donjon et aussi sur certains boss comme le conseil où il va y avoir des kicks à faire je recommande le revers de fortune qui va donner de la focalisation quand on fait une interruption sinon ce serait la vigueur du képard qui augmente la vitesse de déplacement qui augmente la durée de la vitesse de déplacement donc de l'aspect du képard qui augmente la vitesse de déplacement voilà exactement et puis son temps de recharge est réduit donc ce qui est sympa pour l'avoir plus souvent et plus longtemps sur certains boss fights ou autres où il y a des mécaniques à réaliser sinon il y a le temps de recharge de l'aspect de la tortue pour ce qui est de conduite d'endurance qui est très intéressant pour plein de boss fights où tu vas avoir besoin d'un turtle pour soak des trucs clean des trucs par exemple sur Ximox clean des traps sur Destructeur clean des boules etc c'est vrai que c'est un raid aussi que le chasseur est assez utile dans le raid parce qu'il y a vraiment beaucoup il y a beaucoup de boss on a besoin d'immunité quand même pour réaliser des mécaniques et aussi donc c'est pour ça que celui-là est intéressant d'avoir une réduction du temps de recharge pour l'avoir plus souvent et être plus utile en fight et aussi le deuxième ce serait le vent régénérant qui rend qui booste l'enthousiasme en mettant hot supplémentaire parce que tu restes un chasseur et c'est le gros souci pour moi du chasseur c'est la survie la survie après elle est un peu mieux en BM mais c'est sûr qu'elle reste très faible et on n'a pas de on n'a pas de gros c'est des défenses et du coup en termes de stats t'en as pas mal parlé avec la maîtrise mais bon le reste la hâte le critique pour la police j'imagine c'est un peu moins intéressant comme d'habitude en gros après pour les classes qui se calent pas beaucoup la police sort assez vite mais c'est donc les bis stats sont le hâte et le critique là d'abord sauf passer un certain cap faut faire attention à partir de 20% de hâte le critique et la police passe devant donc en gros pourquoi il faut 20% de hâte c'est ça va permettre 20% de hâte c'est le cap où on peut garder théoriquement 100% d'uptime de 3 stacks de tir à serrer constamment et avoir jamais de problème de focalisation après si on prend trop de hâte on sera trop capé on sera trop capé en focalisation et on sera une paire de dps en réalité donc 20% serait le cap minimum 15% pour être vraiment bien après c'est le critique qui est très intéressant donc le critique stat bis avec la hâte qui qui permet en gros d'avoir des procs de tir à serrer en plus de faire des coups critiques évidemment ce qui est si je le trouve quelque part le passif voilà les coups critiques de votre tir automatique ont 20% de chance de mettre fin au temps de recherche de tir à serrer donc plus on a de crit plus on a de chance d'avoir des procs de tir à serrer gratuits et ce qui fait qu'on peut plus facilement tenir les les stacks de tir à serrer donc garder son dps constant et aussi avoir plus de régences de focalisation donc contrairement enfin le BM en général il n'a vraiment aucun problème de ressources en termes de focalisation et donc après ces stats là il y a la polyvalence qui reste intéressante puis la maîtrise loin derrière ça marche bon et en plus perso je trouve que le crit c'est la meilleure stat du jeu déjà de base parce que tu sais en comparaison et en plus du coup si ça t'apporte des trucs forcément c'est super intéressant et encore on a aussi une synergie avec la légendaire éventuelle avec les railag bien sûr la co-critique et la maîtrise prennent plus de valeur donc moi actuellement sur mon staff actuel j'ai un peu trop de poli il faut que je prenne un peu plus de critique mais t'es un des rares chasseurs qui a fait 2k1 déjà parce que il y en a très très peu parce que c'est très dur chasseur cette saison en arène c'est en fait c'est une meta one shot et du coup sans c'était def suffit que ton heal déjà si tu faut jouer avec un heal et suffit que ton heal se prenne un gros essai puis derrière tu peux littéralement rien faire si t'as pas ta turtle donc c'est vrai que c'est assez dur bah carrément carrément c'est la plus grosse raison ultra nerf les dégâts en arène genre visée elle fait pas de dégâts au delà de 80 elle fait pas de dégâts machin et tout il y a effectivement des chasseurs BM qui tag assez haut mais très très rare et c'est très très dur de réussir en arène en chasseur donc vraiment félicitations pour ça avec après j'ai eu un bon mate en réalité c'était il y a quand même ce qui est fort avec le BM c'est qu'on a un petit stun sympa qu'on a pas en précis c'est donc le stun de 5 secondes l'intimidation et derrière si donc j'ai joué avec un draw de restauration et qui a aussi beaucoup de cc et vraiment sur le setup c'est très intéressant il y a aussi un autre aspect qui est bien en BM c'est qu'on peut avoir énormément de dots mais ça on le verra avec les talents ouais yeah ça marche et en termes de bijoux du coup pour les bijoux les bijoux bis bah après c'est c'est un peu triste mais c'est les bijoux vraiment bis de très loin ça va être les bijoux qui vont donner des dégâts flat et brut directement parce que si ça donne des stats ou de la jt autre ça va donner un pourcentage de dégâts et déjà que les dégâts sont faibles ça va pas être intéressant mais c'est pour ça que donc ouais le bijou de Natrius c'est le bis de strain- puis après suivi par le bijou d'Inerva donc qui comme je l'ai dit avant synergise bien avec le file donc qui implique des dégâts des dégâts d'ombre à chaque fois qu'on applique une attaque sur les 5 prochaines attaques donc voilà tout ce qui va être dégâts flat le franchement aussi qui est très bien dégâts flat aussi sur tes attaques mais bon c'est ça qui est dommage aussi c'est un peu symptomatique du manque de dps du même carrément c'est complètement symptomatique je suis d'accord avec toi j'allais te le dire justement ça montre que justement il y a des petits c'est sûr quelque part ça marche et du coup si on arrive maintenant on va être sur du boss mono comme tu l'as dit sur de l'artificier du destroyer tu vois des boss comme ça où au final mine de rien quand on regarde même tes logges à toi ou autre le dps mono est pas mauvais on peut pas dire qu'il est garbage tu vois il est très correct et du coup qu'est-ce que tu mets en place pour en arriver à là déjà en termes de talent en termes de talent déjà bah en fait le bm il n'y a pas beaucoup de choix de talent et que ce soit en multi ou mono il n'y a pas ou très peu de changements de talent en réalité donc pour ce qui pour ce qui est des talents le premier talent à prendre c'est l'appel du familier le compagnon animal qui va faire qu'on va avoir deux familiers qui vont être là et qui vont faire les mêmes attaques donc quand je fais un ordre de tuer ça va lancer deux ordres de tuer quand ils vont faire une griffe c'est un lancer deux griffes etc après il y a un petit debuff c'est une petite réduction des dégâts bon c'est pas écrit c'est dommage mais il y a donc toutes les attaques du pet il va peut-être sur 35% de moins de dégâts ou quelque chose comme ça mais derrière c'est meilleur en termes de dégâts ça reste au-dessus et puis après les deux autres sont pas assez bons donc là leur deux yeux devient en dessous de 50% devient un exécute donc il augmente de 50% de dégâts pour les cibles qui ont moins de 35% PV c'est pas suffisant pour justifier ce choix là et la bête féroce qui n'est pas assez intéressante non plus et en plus qui est un actif donc on ne partirait pas sur ça t'embêtes pas trop à expliquer les trucs qui ne sont pas pris sinon donc là pour la deuxième route c'est l'odeur du sang qui permet d'une fois d'avoir deux chars de tir à serrer pouvoir facilement atteindre trois stacks de tir à serrer facilement garder ses stacks plus tard dans l'extension je pense ce sera la communion avec la meute qui augmente les chances des coups critiques de reset le tir à serrer après je conseille la carison spirituelle qui permet de reset plus facilement l'enthousiasme donc le seul le seul heal chasseur maintenant ici ce qui va être ça c'est un talent essentiel qui va faire que tir à serrer donc qu'est-ce que fait le tir à serrer il augmente il va augmenter donc il va appliquer un dot pendant 8 secondes à la cible il va aussi boost la vitesse d'attaque du familier de 30% pendant 10 secondes aussi et il va générer 20 points de foliation en 10 secondes aussi donc tout ça il y a une sorte de logique et donc c'est cumulable 3 fois et là maintenant ça rajoute encore un nouvel effet qui augmente les chances de co-critique de 3% pendant 10 secondes et qui augmente jusqu'à 3 fois donc jusqu'à 9% de critique et on arrive à garder 3 stacks ce qui est très intéressant en soi après pour cette ranger là je conseille à toute allure qui fait qu'après avoir utilisé des engagements ça enlève tous les effets d'immobilisation de ralentissement et ça augmente la vitesse de déplacement de 50% ce qui est très bien pour la mobilité de chasseur qui est déjà excellente sinon pour les mythiques plus je conseille le tir de lien qui est très utile pour permettre aux angles de qualité pour celle-là c'est le piétinement obligatoire que ce soit en mono multi ce que ça fait c'est que quand je lance un tir acéré il y a un petit donc les pets font un piétinement qui déclenche une petite aoe qui n'est pas capé celle-là par exemple ce qui peut être intéressant sur des gros packs et qui est un flic d'assez bons dégâts sur toutes les cibles autour ce qui est aussi bien en mono et en multi mais le barrage et ruée sont trop faibles maintenant pour la dernière dernière rangée il y a deux talents qui sort du long l'aspect de la bête qui augmente de 30% les dégâts infligués et aussi de 50% les techniques passives du pet donc de l'aspect du pet donc il y a 3 sp et à chaque fois il y a une technique passive donc la rue c'est le visage de déplacement le ténacité c'est de l'enduit en plus c'est la ponction pour le vérocité et donc ça c'est assez intéressant et les dégâts le 30% de dégâts est très bon après en mono celui-là passe devant c'est l'effusion de sang donc c'est un actif du mine de recharge et qui applique un dot et qui augmente les dégâts du familier pendant 10 secondes c'est la même durée que le pouvoir défait en plus quasiment ouais c'est vrai que c'est exactement la même durée que le pouvoir défait et qui est encore plus intéressant si on a l'écrou parce que ça augmente les dégâts du familier et ça se cumule avec il y a un très bon scaling avec l'écrou je vous conseille ça en mono après c'est un actif si vous ne voulez pas l'actif vous ne voulez pas le prendre mais même si en multi bien sûr celui-là est mieux mais même si celui en mono est mieux il ne faut pas oublier que là il y a moi je vous conseille de jouer avec le pet un pet pour avoir le buff d'endurance qui est très utile en raid pour la survie et en plus vous avez un bonus de 50% de ce buff là donc il passe de 5 à 7 ce qui fait que vous avez encore plus d'endu et c'est non négligeable il n'y a pas que les dégâts qui comptent quand on DPS il faut rester vivant parce que sinon on DPS plus et donc ouais c'est sûr que je proposerais ça même des fois en mono sur certains fights est-ce que tu peux ne pas savoir ou pas c'est quoi la différence en mono du coup sur le dernier talent de prendre celui-là ou l'autre concrètement sur une sim c'est du quoi 1% ? 2% ? clairement c'est très peu genre je ne sais pas je serais plus 50 de DPS donc c'est pas énorme c'est très peu c'est vraiment genre on est de l'ordre de 0.5% pour rajouter un actif sur du pur poteau qui implique du coup un buff sur X secondes c'est vrai qu'au final c'est vraiment short après peut-être quand on a les crocs c'est peut-être un peu plus un peu plus intéressant mais en tout cas c'est vrai que c'est un actif en plus et que c'est pas si enfin si on l'oublie c'est une grosse paire de DPS alors que là c'est un passif et en plus on a de la survie en plus je pense que moi clairement sur tous les fights je garde ça et je change jamais mes talents en réalité tu t'embêtes pas ça marche attends pour te redonner en mythique plus bien sûr du coup maintenant tu veux taper tu veux taper avec un boss du coup tu veux taper hurlel tu veux taper qui tu veux avec ça c'est quoi l'ordre d'exécution c'est quoi les priorités déjà rien que ton open par exemple pour le cycle DPS ok déjà donc l'open moi j'aime bien open avec cordeau de tuer parce que l'ordre de tuer donne une sorte de buff de vitesse au pet pour qu'il puisse directement se taper sur la cible directement DPS dès le début ce qu'il va falloir faire c'est commencer à stacker sans tir à serrer donc là on peut voir là j'ai un wikora pour le tir à serrer qui est assez intéressant qui va m'indiquer quand je peux ou pas refresh mon tir à serrer donc il m'affiche aussi mon nombre de stack donc là quand ça va être faut que j'attende que j'ai plus stack mais quand il va être violet voilà quand il va être mauve comme ça c'est que je pourrais pas refresh mon tir à serrer donc je peux dire un coup bestial pour faire proc le talent et pouvoir garder mes 3 stacks de tir à serrer donc vraiment la rotation ça va être ça le but garder le plus de stack pour avoir plus de reliance de focussation le plus de vitesse d'attaque des pets le plus de goût critique etc maintenant donc voilà une fois à l'open on met le faillet qui va mettre les instants primos et derrière il va falloir mettre le maximum d'attaque possible tout en gardant les 3 stacks donc après avec le critique en plus que donnent les instants primos c'est plus facile de garder son tir à serrer parce qu'on peut avoir des procs comme là plus facilement et derrière aussi claquer le courroux bestial en même temps que le faillet pour toujours augmenter les dégâts donc le but c'est d'avoir un maximum de dégâts juste avant le faillet aussi j'ai oublié mais il faut bien penser à mettre le légendaire et ce qui est intéressant c'est que le légendaire il va durer je crois il va durer 12 secondes et en général juste après le faillet on pourra le re-refresh et donc il y a une bonne synergie avec ça donc le légendaire puis le faillet puis après ce qui est important c'est que là voilà là je vais récupérer le piège du goudron et la fusée éclairante ce qui est important c'est pas de relancer un piège du goudron parce que le piège du goudron va rester beaucoup plus longtemps que le cd du piège du goudron c'est de relancer un fusée pour ne pas avoir à réussir un gcd avec le piège du goudron c'est une chose importante qu'il faut prendre en compte c'est que ton piège est encore au stall 18 secondes après c'est ça ? oui enfin beaucoup plus longtemps que beaucoup plus longtemps que le cd quoi il reste je pense il reste 40 secondes je crois 40 secondes ouais ouais 25 secondes de cd mais donc c'est pour ça que le but c'est c'est de mettre l'ordre c'est pas vraiment tir de goudron et fusée éclairante c'est plus tir de goudron fusée éclairante puis refusée éclairante comme ça on gagne un gcd et derrière c'est du dps gagné mais c'est sûr c'est bon à savoir qu'on peut réussir le piège du goudron qui est déjà au sol qu'on avait déjà utilisé avant pour optimiser ça donc là voilà donc là j'ai pas besoin de relancer un piège du goudron je peux réussir celui qui est au sol bon là j'ai pas été assez rapide mais sinon en gros c'est un peu ça le principe bah je vois que tu t'es bien wikora là dessus aussi du coup ouais ouais j'ai un petit wikora mais bon il bug un peu enfin il me dit à quel moment je devrais lancer mon piège de goudron pour que j'ai ma pour que pour préjote ma fusée tu vois après dans 3 secondes ici donc là après c'est un wikora qu'on peut retrouver sur wago ouais de toute façon on va y revenir sur les wikora alors du coup je vais refaire un petit peu au ralenti histoire qu'on voit un petit peu les trucs qui pourrait un petit peu manquer donc au début tu arrives ta première prio ça va être de faire piège de goudron fusée pour déjà poser ton piège exactement tu fais hors de tuer après ça ou avant ça bah déjà déjà la première chose ouais la première chose donc là je vais poser mon piège de goudron ouais je vais mettre ma fusée ouais ordre de tuer puis directement le faillet ouais ouais coup de baisselle etc donc là je vais poser j'ai posé avant de utiliser le courbaisselle je vais vite mes stacks de tir à serré très important d'accord pour pouvoir tu vides tous tes stacks pour passer à 3 ouais ouais déjà pour que je vides mes stacks parce que le courbaisselle va me donner 2 stacks ouais et donc il faudrait pas que je perde des stacks justement et comme ça je passe très vite à 3 grâce à ce talent et puis après voilà bah là ma rotation après c'est donc d'utiliser le tir de cobra pour donc le tir de repas qui va reset d'une seconde le temps de recharge de tuer pour après utiliser un maximum d'ordre de tuer donc l'ordre de tuer c'est la technique qui va faire le plus de dégâts et pour le moins de focalisation donc pour 30 de focalisation alors que le tir de cobra va faire 35 le danger ça va être d'utiliser trop de tir de cobra parce que si je vais utiliser trop de tir de cobra derrière ça pour avoir ça va être contre-productive parce que j'aurais plus assez de focalisation pour tirer l'ordre de tuer et ça va faire que je vais réduire le cd d'ordre de tuer mais je pourrais même pas l'utiliser donc ce sera du dps perdu parce que j'aurais plus assez de focalisation donc vraiment faire attention à la focalisation et utiliser le tir de cobra seulement si je pourrais utiliser un ordre de tuer juste après quoi donc vraiment donc là je sais que je peux utiliser un ordre de tuer donc je peux spammer tir de cobra mais là si j'ai plus de focalisation ben là je vaux mieux que j'attende parce que là si j'utilise un tir de cobra je pourrais plus de tir de cobra donc ça change rien de devoir attendre le cd tout simplement c'est vrai qu'il faut faire attention à ça ça marche du coup au niveau de rien que de tes stacks de tirs à serrer ça t'arrive du coup d'être à 3 stacks et d'en avoir déjà 2 dups ça marche tu les remets à quel moment en général au bout du à 2 ans avant la fin ça dépend globalement en fait ce qu'il faut faire donc le tir à serrer il reste donc il reste 8 secondes globalement ce qu'il faut faire donc là je vais mettre un tir sur la serre de cible si j'ai besoin de focalisation je vais enfin excuse moi je suis peut-être pas très clair je vais donc là je vais lancer le tir à serrer le but c'est d'être de refresh le tir à serrer le plus tard possible pour toujours pouvoir avoir un tir à serrer donc là dès que j'ai deux tirs à serrer il faut que je vide mon tir à serrer c'est de la focalisation gagnée ça refresh il n'y a rien de perdu tu ne peux pas le laisser en idle comme ça sans l'utiliser mais le but c'est vraiment d'utiliser le tir à serrer le plus tard possible donc pour garder les 3 stacks pour donc refresh les 3 stacks mais aussi pas l'utiliser trop tôt pour ne pas se retrouver sans rien donc là si j'ai trop tôt je ne pourrais pas le refresh parce que je n'aurais pas mis assez de délai entre chaque tir à serrer je serais allé plus vite que le temps de recharge après après si j'ai besoin de focalisation il faudrait que si j'ai vraiment besoin de focalisation il faudrait que j'utilise le tir à serrer il faudrait qu'il y ait moins de 7 secondes avant le prochain tir à serrer pour que je puisse être sûr de pouvoir le refresh ou avoir un cours bestial de près d'accord 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 donc ça le reste c'est hors de tuer en cooldown et sinon tu le reset dans la mesure du possible avec le tir du cobra dès qu'il va être des spos je commence à spammer pour l'avoir directement en cooldown c'est le qui fait le plus de dégâts et du coup au niveau du retour de tes cd typiquement le cours bestial à quel moment tu le remets ? le cours bestial tu vois à chaque fois je l'utilise le tir à serrer je le récupère très souvent parce qu'à chaque fois je l'utilise le tir à serrer il est réduit de 12 secondes son cd donc en fait le cours bestial je l'ai vraiment très rapidement donc là dès que je l'utilise je gagne 2 stacks de tir à serrer tu vois directement là j'ai déjà fait un quart de chargement en utilisant du tir à serrer j'ai des procs donc le cours bestial c'est vraiment un cd qu'il faut l'utiliser le mieux c'est d'utiliser quand on a quand même assez de focales pour derrière faire des attaques parce que pas se retrouver à l'utiliser et pouvoir rien faire au final c'est quand même un bon c'est comme un moment une fenêtre où il va falloir rentabiliser le boost de dégâts et aussi l'utiliser avec le faillet pour aussi augmenter de 25% les dégâts de ton burst c'est important mais derrière l'utiliser dans une cd parce que le cd est vraiment court en réalité donc voilà puis le reste de toute façon c'est ton aspect et ton aspect revient avec ton pouvoir défier donc après le reste l'aspect vraiment tu n'as plus besoin de le bind tu le mets dans un macro avec le pouvoir défait et directement tu l'as et derrière tu peux t'amuser à mettre ton petit burst et tu n'auras jamais de problème de focale donc là par contre tu ne peux vraiment pas mettre tes tirs du cobra jusqu'à avoir ton ordre de tuer et la focale va monter très vite avec les trois stacks plus l'aspect carrément carrément je pense que c'est très très clair pour du mono et du coup si tu passais sur du multi cible sur du multi cible là c'est un peu plus c'est utile parce qu'il va falloir un peu utiliser d'autres mécaniques pour pouvoir être assez viable donc déjà comment marche le multi donc on va utiliser les flèches multiples les flèches multiples qui font très peu de dégâts donc là 221 dégâts c'est rien pas un peu le tir du cobra c'est 2200 donc les flèches multiples font très peu de dégâts mais par contre elles appliquent un buff qui est l'enchaînement bestial donc les attaques du familier touchent les autres cibles proches donc c'est pour ça donc c'est un buff qu'il va falloir garder garder constamment en cours quoi et pour pour pouvoir des pèses autour maintenant il ya aussi le donc le bœuf donc le piétinement on l'utilise tir à serrer il va être important de faire proche à chaque fois qu'ils sont c'est tir à serrer maintenant il ya aussi bien sûr les braises qu'il faut qu'il faut utiliser donc qui peut se toucher jusqu'à 5 cibles 5 cibles et qui puissent et qui peuvent mettre beaucoup de dégâts en a e avec un joli dot donc ça c'est ça c'est déjà la baseline en multi il ya un truc aussi il ya un truc aussi qu'il faut faire pour faire attention en multi c'est comment gérer son tir à serrer je vais pas je vais en multi je vais devoir changer sans être cible pour appliquer mon tir à serrer à plusieurs à plusieurs personnes parce que tu es racerré il stag pas le doc sac pas le dot va juste risette à à 8 du coup quand j'appuie la demande là j'ai perdu trois secondes là si j'aurais pu là j'ai perdu six secondes d'autres alors que c'est pour ça pour vraiment c'est très important et c'est un énorme une norme d'augmentation en dps c'est de d'utiliser du milieu des lignes donc de pouvoir de devoir toujours d'autres plusieurs cibles donc tout en réfléchissant à chaque fois son 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 légendaire mais voilà de toujours de pas réfléchir son tir à serrer sur le même cible et de changer de cible et de vraiment regarder bah qu'elle s'il n'a pas encore le tir à serrer et derrière bas si on j'ai trois cibles à sa triple et également tir à serrer au maximum quoi donc vraiment à la dégagement cours bestial la plage mais je le mets un j'en mets un sur un et l'autre sur l'autre et là je permets vraiment d'avoir des gros dégâts en aoe pour ce qui est du dot et puis évidemment le faille une fois en faille toujours regarder le cours bestial d'action et faire un maximum d'attaque et puis après celle ça fait propre le faille sur toutes les cibles autour et en gardant courir bestial avec le buff de maîtrise le ça fait encore pardon pas courbe est celle de l'enchaînement bestial ça va être une deuxième maîtrise mais encore plus des gars donc la maîtrise comment les dégâts des pets et derrière c'est un peu la logique et au final les dégâts à aoe sont pas très bursty mais ça reste reste assez ok parce qu'en fait t'es une des rares classes enfin il y en a d'autres mais t'es quand même une des classes qui a des dégâts à aoe qui ne sont pas limités tu vois par exemple t'as la contrepartie entre guillemets le précis bah si t'as pas de stack de visée t'as pas de stack de tir à pit tu fais pas de dégâts de zone en fait et par contre là du coup toi t'as des dégâts à constant ce qui m'amène à quelques questions du coup 1 tes stacks grosso modo de tir à serrer ça va être la même logique que quand t'es en mono dans l'idée là ok tu les mets sur des cibles différentes mais tu maintiens 3 et tu le fais plutôt quand t'es bas dans les stacks idéalement enfin t'es bas dans le refresh que tu vas presque devoir refresh pour pouvoir toujours le maintenir le plus tard possible il n'y a aucun intérêt à le spammer si ce n'est pour avoir vraiment beaucoup de focalisation ok au niveau de tes flèches multiples tu vas faire flèche multiples 3gc des flèches multiples plus ou moins tout le temps du coup plus ou moins tout le temps ouais c'est ça ou 2gc des en général je pense après c'est pas trop grave de ne pas avoir d'enchaînement bestial en cours mais ouais c'est à peu près ça après voilà donc c'est important aussi en multi aussi d'avoir trois stacks parce que ça augmente l'attaque l'attaque speed du dp et vu que les attaques de melee avec l'enchaînement bestial se répartissent sur les ennemis autour ça fait que bah il ya encore plus d'attaque autour et ça fait encore plus dégâts mais ouais sinon ouais bah je peux regarder c'est genre ouais ouais si 3gc des si on se passe après après il ya quand même petit délai où tu l'as pas trop mais tu commences un enchaînement de packs par exemple tu arrives en mythique plus il ya un mago pack est ce que tu fais déjà flèche multiples où je fais déjà ton piège en priorité non d'abord je d'abord j'emmène d'abord je fais d'abord le flèche multiple parce que parce que le semble est parce que le temps le temps de cette table piège c'est vraiment un temps où il ya bah y aurait aucun dps tu as vraiment le temps de mettre le pèche de goudron le moins qui proc et c'est un temps que où il ya pas dps donc mettre le flèche multiple c'est du dps passif donc le pet pendant ce temps il peut il peut attaquer donc voilà l'ordre de tuer pour amener là pour amener la grosse sur sur le pack puis flèche multiple puis je lance mon piège de goudron et je l'ignite et après et après je peux reprendre flèche multiple derrière pour continuer à garder et garder le boeuf mais c'est sûr que pendant ce temps là faut c'est tout faut toujours utiliser un petit peu plus petit avant pour pouvoir lancer sa route à plus facilement et aussi un petit un petit truc important c'est qu'il ya un travel time sur le piège de goudron et que c'est important de si on peut pour le faire propre rapidement se mette au corps à corps pour que paye pro que dans beaucoup plus vite et puis qu'on puisse directement mettre après le la fusée éclairante pour activer le déboeuf ça c'est malin ça c'est de l'expérience en plus tu n'as pas de problème en bm vu que tu n'as pas de casque ou autre à déplacer donc vraiment en user et abuser complètement d'accord du coup ça m'amène également à d'autres quelques questions imaginons tu arrives sur un nouveau pack de nouveau en mythique plus mais tu as envie de le burst ok c'est un beau pack le pack il est beau tu as envie de lui mettre des gros dégâts c'est quoi ta rotation si tu veux me dire les sept touches sur lesquelles tu appuis dans l'ordre grosso modo ça serait quoi du coup d'abord je mets mon ordre de tuer pour ramener ramener mais peut-être sur la suite sur le sur le pack je mets mon cours bestial pour le temps de setup mon pied de goudon puis directement je lance mon fait et là je vais je vais aller chercher les cibles qui ont pas de je mets mon cours bestial je vais vider mes stacks juste avant de tir à serrer à zéro puis je vais chercher les cibles qui n'ont pas de tir à serrer je mets mon cours bestial je suis à deux stacks de tir à serrer du coup je vais revider un tir à serrer pour pas il faut jamais rester à deux stag de tir à serrer faut pas hésiter à en vider puis après voilà je garde toujours mon mon mes flèches multiples mon enchantement bestial juste après le faillet je rallume le piège et puis je continue et puis donc là je vais je vais faire du je vais faire des tirs du cobra du tirs du cobra pour faire proc le faillet pendant que je suis en faillet le la rotation je prends une rotation mono parce que derrière ça fait pro que des dégâts multi puis après une fois que en multi une fois il ya plus faillet une fois que j'ai tout donc je vais toujours garder le l'enchaînement bestial je vais toujours toujours très important refresh mon légendaire d'excès dispo un cd quand j'ai toujours remettre de remettre des d'autres de tir à serrer puis après une fois que j'ai plus rien à faire et c'est assez rare bah là je vais mettre un ordre de tuer mais c'est vrai que c'est assez bizarre mais mais on va passer beaucoup de sollicitations en multi mais après une fois que tu as plus rien à faire là tu utilises ton ta rotation mono en gardant évidemment le l'enchaînement bestial mais après c'est tout ce qui est à faire globalement multi si tu jouais un autre légendaire par exemple rilat ça a changé quelque chose ou pas ça à part le fait ce que ça changerait c'est qu'il n'y a pas de moment où tu serais que je récupère de la focalisation sur le temps en faisant ça tu vois là tu dis deux gcd qui fait que c'est un moment que tu ou tu sais à coût de pas focalisation les pièges du coup c'est je pense utiliser un autre légendaire tu feras beaucoup plus de rotation un peu mono une fois que tu as l'enchaînement bestial en cours tu fera beaucoup plus de chair du cobra et c'est derrière ouais c'est vrai que légendaire ça fait que tu utilises moins tu étais sort mono parce que tu as tu as plus de gd et derrière tu as tout si tu étais vite capé en focale mais c'est ça aussi qui est bien que le lendemain des bruits je trouve c'est qu'il ya un moment si tu se perds un peu trop tes sortes et que tu n'as plus de focalisation bah tu peux quand même faire quelque chose pour régénérer la focalisation naturelle ouais carrément carrément et du coup on va sur deux cibles qu'est ce que ça donne sur deux cibles sur deux cibles c'est vraiment pas pas rentable d'utiliser l'enchaînement bestial parce que c'est pas un si gros dps que ça c'est rembourser des autos tu vois c'est du 166 et ça peut être scritte un peu plus mais mais surtout qu'en fait c'est là c'est 40 de focalisation une flèche multiple alors qu'on a dû tuer tu vois c'est 30 de focalisation et sachant que tu as un bien meilleur dps mono en bm c'est faut vraiment plus faire du mono juste le tir à serrer le refresh sur la cible à côté ce qui est assez important parce que c'est ça coûte rien en fait et donc c'est du double dps de ton tir à serrer mais derrière ouais utiliser sa rotation mono et si j'ai appris quand tu mets le faille pourquoi pas mettre un coup de flèche multiple aussi en même temps parce que tu as beaucoup de maîtrise du coup les dégâts des dégâts c'est tout ce moment là ça passe un peu plus quoi c'est tu prends genre 20% de dégâts en plus c'est ça peut être ok mais c'est vrai que en clip de cible vaut mieux rester sur du mono et juste mettre son son légendaire très important évidemment mais juste mettre son son tir à serrer tout ce qui change c'est mettre son tir à serrer sur l'autre cible mais sinon on reste sur du mono et il y a quand même beaucoup de clips passifs sur le bm donc ce soit que le tir à serrer avec le pétinement et aussi le légendaire qui est très bien mono donc ça change rien dans ta rotation mono tu le mets à une cd et qui applique s'applique sur les cibles à côté donc derrière c'est ça qui est bien aussi c'est ta rotation de cible elle change quasiment pas de ta rotation mono juste bah dès que tu as un tir à serrer que tu en a déjà un sur la cible actuelle tu refresh donc tu refresh sur la cible à côté il est misé écoute parfait parfait c'est super super clair ok c'est nickel franchement merci beaucoup pour tes explications et du coup si on parlait un petit peu on va déjà faire d'habitude je fais interface avant on va faire macro avant parce que bm c'est une sphère macro donc j'imagine que c'est un peu quand même j'imagine tu en as quelques unes ouais totalement bah si je vais voir mes macros en fait j'ai quasiment tous mes sorts que j'utilise bah je vais avoir dessus un slash pet attaque donc ce soit déjà sur le sur l'os et je vais avoir un sage pet attaque aussi je vais avoir à chaque fois un cast la griffe morsure coup de patte donc chaque chaque type de pet à avoir une attaque différente donc là pas un peu le loup ça va être une griffe donc là voilà sur mon coeur de courrage sinon il a sinon c'est c'est pareil il ne fait pas forcément où il l'utilise automatiquement tu vois donc là tu as utilisé automatiquement sauf que rien mais je suis un peu bête oui de base donc de base de avec qui droit tu l'as fait automatiquement mais des fois avec la lente en serveur et il ya peut-être un petit délai à chaque fois le faire comme ça c'est un petit truc mais ça force un peu ce qu'il utilise aventure en gros c'est logique et ça m'étonne pas parce qu'au pire il a déjà en cooldown et ça ne change rien et au mieux ça te sert tu es un truc que tu pourras m'envoyer aussi après la vidéo pas de problème pas de souci je pense que ça sera demandé ça ok mais tu as ça tu as quoi d'autre du coup sinon ouais c'était surtout aussi par rapport à ça que j'ai remarqué par rapport aux ping en gros qui fait ce qui fait le pet c'est qu'une fois qu'il a plus cédé là il check s'il faut le lancer alors que tu peux le lançant avant le cédé il ya un système de queue d'en haut c'est que si tu cliques sur un sort avant je sais pas 400 millisecondes avant que tu étais avant qu'il soit disponible il est quand même lancé dans la queue et ce qui fait que c'est encore plus rapide et que la latence sinon 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 macro pour l'ordre de tuer il ya un truc important c'est que je trouve assez important c'est quand t'as pas tempête des fois qui est pas qui est pas semaine eh ben c'est c'est soit ça lance l'ordre de tuer sinon ça peut pas ça appelle le familier donc là c'est le family 4 donc j'ai appuyé sur le moment de tuer voilà directement ça va ce mode mon pète et puis après je pourrais utiliser dans le sujet c'est vrai que c'est un truc un peu gênant quand quand t'as pas quand t'as pas ton pète et que tu le vois pas et que t'es là tu dis mais pourquoi mais sorte porte pas bas c'est juste qu'il est qu'il n'est pas invoqué quand c'est marrant parce que du coup ta macro principale de dps enfin ta touche principale de dps c'est six lignes de texte tu sais c'est vrai c'est ça que c'est bien mais après c'est rien d'autre spécial bon après il ya des le but c'est de mettre ça ouais dans des touches principales pour le plus spam ce qu'on sort après ce que j'ai ce qu'il ya d'importance là je vais regarder un peu mais tout ce qui piège etc c'est le les maîtres en curseur donc donc là avec le lancement c'est beaucoup plus vite elle s'est fait beaucoup vite parce que déjà en fait si si je prends si je prends une fusée éclairante voilà je clique donc ça veut dire que quand il ya la zone qui a pitch c'est à dire que le gcd est fini donc il n'y a rien donc il ya un toujours un délai même de quelques millisecondes le moment où je choisis je vise je clique et c'est vraiment du temps où tu dépenses pas du tout et c'est une vraie paire de paix alors que directement se mettre son curseur et spam et même quand le sort est pas dispo c'est vraiment un gain dans ton cycle et c'est important même s'il faut faire attention des fois donc c'est pareil pour les faits faut pas mettre ses sorts dans le dans le décor ou bien dans le vide bien viser les pieds du boss c'est pas genre le boss parce que là ça irait derrière bien viser les pieds de la cible pour mon ma macro faille c'est donc je vais utiliser mais les mes bijoux donc là j'ai pas un peu je sais pas j'ai bon là j'ai les bijoux que je mets en général même s'ils sont pas équipés je les mets dans la macro mais sinon voilà le cas c'est l'aspect de la nature qui est hors gcd donc je peux le mettre dans une macro facilement et le dans le curseur le cas de l'esprit sauvage si j'ai une macro assez bien c'est si je la trouve voilà c'est une cas sequence pour le pour le légendaire donc qui permet de quand je quand je mets quand je mets un teint piège de goudon sur cette sur ce sur cette macro après ça va changer ça va devenir sa vie en fusée éclairante et c'est donc le confusé des clientes même si le mieux comme j'ai dit au début c'est de faire un piège de goudon et de fusée éclairante derrière pour rentabiliser le je suis d'accord avec toi et du coup ça m'amène également une autre question si par exemple tu dis cette macro mais que tu es à 40 mètres de la cible ouais est ce que ça va pas trop vite trop vite comment ça bah le temps que ton piège arrive vraiment du coup tu as vu justement mais en fait la macro la macro c'est à toi d'activer tu vois ouais c'est ça en fait ouais c'est ça change ça change une fois que tu appuies après c'est à toi de rappeler derrière mais c'est vrai qu'il faut faire attention ce qu'il ya des choses importantes à savoir avec le légendaire c'est que en gros je vais attendre que le cd reviennent mais mais ce que ça fait c'est que la fusée éclairante elle va appliquer des boeufs pas au moment où elle a atteint le piège c'est au moment où elle est casté justement et ça c'est un truc peut-être un peu contre intuitif mais non mais je vais mettre un piège j'ai mis une fusée éclairante je suis un peu bête mais non en tout cas voilà comme que donc là si je mets un piège donc derrière le piège faut bien attendre qu'ils s'activent qui se mettent sous la cible donc comme je disais avant plus je me mets proche plus il va s'activer vite donc c'est intéressant de se mettre au cac pour pas avoir à attendre qui s'active et derrière là je pense si je me mets loin avec un long travel time bas le débat va s'activer instantanément au cast donc directement il n'y a pas de il n'y a pas besoin d'attendre donc ça c'est un truc important à savoir et aussi même si la cible sort c'est un débuff que ça pose sur les cibles actuelles donc s'il y a une cible qui rentre ça change rien pour elle et si cette cible sort elle va garder le débuff enfin il n'y a aucun problème si le tank kite les mobs c'est pour ça que le mieux si le tank kite c'est soit de mettre un tiers de lien pareil pour le faillé pour garder les mobs ou bien de se mettre au cac et directement pas mélancé et après ils peuvent aller déballer n'importe où ils garderont le débuff sur eux bon après potentiellement ça va être de l'histoire ancienne cette légendaire mais non mais tu as raison parce que du coup ça au final ça ajoute beaucoup de nouveautés et entre guillemets un peu quand même de complexité c'est vrai que là c'est à son cycle surtout que c'est déjà une classe simple donc ça ajoute quand même un gros pan de la rotation parce que c'est vrai que de base propre du bm là où tu as de la complexité je trouve c'est passé c'est histoire des trois stacks de franzi exactement ça c'est vraiment des trucs importants vraiment la différence après moi ce que j'aurais aimé c'est que c'est qu'on puisse mettre plus de trois stacks soit plus dur à tenir mais derrière tu sais qu'il puisse un intérêt de gameplay intéressant de dire ok bah je c'est sacré un beurse de me dire ok bah là je vais mettre je vais essayer d'avoir si je vais tout claquer pour avoir six stacks derrière après je sais sûr j'aurai 0 stack parce que j'aurai plus assez de j'aurai plus de quoi tenir mais mais au moins j'aurai un petit beurre c'est un moment où je sais pas j'aurai plein de critiques plein de d'attac speed sur les pets et c'est sûr je trouve ça j'aimerais bien qu'un jour il qu'on puisse avoir plus trois stacks ça rajouterait plus d'intérêt dans le gameplay soit tu joues safe plus constant soit tu veux jouer un peu plus bercy en claquant toutes les sacs d'un coup donc ouais complètement complètement et niveau interface parce que du coup j'ai vu que t'es pas évidemment t'es équipé alors ça pareil je pense c'est important pour les trucs que tu traques c'est à dire tu traites trois trucs et je trouve c'est vraiment les trucs à traquer enfin tu traques plein mais en gros tu traques la fusée tu traques les stacks de franzi et tu stac tu traques ton enchaînement bestial c'est tellement c'est important c'est les trucs que tu as fait toi même que tu as repris sur le nom ça c'est des trucs que j'ai pris sur beaucoup bah j'ai un peu galéré après ce le trou de l'enchaînement vaisselle j'avais fait j'ai réglé enfin je l'ai un peu crafter bizarrement avec un autre oui qu'aura mais sinon ça c'est le celui du gendard les pressions d'être sinon il ya aussi sur bago ça c'est un excellent un excellent oui qu'aura vraiment qui te met qui traque le cd la couleur qui dit si tu pourras refresh ou pas ça c'est ça c'était énorme classique tu penses que tu pourrais le retrouver ce lien ouais bien sûr bien sûr je te donnerai tout ça et sinon après il est vraiment je le trouve vraiment cool il est vraiment trop qu'il est il est vraiment c'est vraiment cool de pouvoir dire ok bah là je vais je vais pouvoir reset et si c'est violet de me dire ok bah je vais devoir préparer à x1 utiliser je vais devoir utiliser mon groupe et sale pour récupérer un stack et pour exactement et ça donne une info t'en est où est ce que tu es bien exactement ça prend compte plein de paramètres à prendre compte si on cité en gcd tu vois si tu es j'utilise un autre sort bah il sait que pendant je crois qu'ils s'arrêtent un peu avant tu vois genre j'utilise d'autres sorts en gcd bah il devient volé parce que il est assez bien fait ça aide énormément et sachant que c'est un peu le l'aspect principal de l'aspect et ça apporte tellement en dps parce qu'il ya vraiment quatre aspects c'est la résolution de son utilisation l'attac speed du pet il ya un dot et en plus avec le talent du critique peut être stack put est bien et je trouve ça je vous a fun à optimiser est-ce que juste pour une parenthèse un petit peu futur on a un peu parlé avec les légendaires etc pour toi au niveau du palier 2 du palier 3 donc de la suite qui va arriver un nouveau cloud on parle de 9.1 on parle de 9.2 c'est quoi toi ton ressenti ou ton espoir le nom d'espoir sur la suite de bm et alors on en parle beaucoup par rapport à précis pas des classes qui joue pareil mais au final c'est quand même deux chasseurs à distance pour toi quel est ton espoir au niveau de l'aspect sur la suite en termes de paiement bah pour l'instant c'est vrai que pendant bfa bm ça a été top tiers dans toute extension et derrière maintenant précis bah il ya un petit renouveau ça ça change un peu au niveau du vent mais je trouve ça quand même dommage que l'aspect soit si délaissé et qui est pas et je pense qu'il ya vraiment en soi l'aspect actuellement le gameplay excellent je trouve vraiment fuite c'est aussi pour ça que je joue c'est que c'est que tout est cohérent dans la rotation dans les ans le dans le lore dans le dans la maîtrise des bêtes et et leur âge etc mais ce que j'espérais ouais c'est un peu plus de rajouter un peu plus de un burst plus intéressant dans l'aspect que ce soit mais comme je disais ouais sur le tir à serrer pour pouvoir avoir plus de trois stacks et à avoir être un peu plus libre dans nos décisions si on veut jouer constant ou jouer burst est aussi un bœuf de la maîtrise parce que c'est ridicule en fait la maîtrise le coup le co-critique donne limite deux fois plus un point de co-critique de limite deux fois plus de dps que qu'un point de maîtrise ça je suis 300% d'accord avec toi c'est le premier truc que je me suis dit concernant ça c'est que alors ça c'est un truc je ne comprends pas c'est que la maîtrise suivant les classes est bien ou pas mais mais du coup en fait la maîtrise si elle est nulle sur ta classe ça veut dire que ou même si elle équivalente au reste c'est que forcément critique et police sont des stats qui augmentent tes dégâts bah dans ce cas là tu vas les favoriser mais à quoi te sert ta maîtrise si elle est inutile en mono et en multi je veux dire à quoi ça sert que ça t'existe ça n'a aucun sens pour moi tu devrais avoir des avantages dire par exemple je sais pas ta maîtrise ok en mono elle est peut-être en dessous du critique ok normal mais en multi elle est vachement forte tu vois genre un truc comme ça mais en multi elle est forte mais pas elle est pas assez forte en fait c'est juste que c'est pas assez et ça aurait été vraiment intéressant d'avoir une maîtrise d'intérêt d'avoir une bonne maîtrise parce qu'après les crocs serait serait il y aurait une très bonne synergie déjà bah déjà avec le faille qui donne les conduits etc qui donne la maîtrise d'avoir et avoir être coût critique maîtrise ça permettrait au maîtrise augmente les dégâts du pet les crocs augmente les dégâts critiques du pet coût critique maîtrise tout rentre parfaitement et puis en plus les bis du du précisé coût critique maîtrise derrière tu peux jouer de ce pas en même temps c'est c'est vraiment dommage que là ça soit si inutile et que j'ai qu'une seule pièce avec la maîtrise c'est mon art mais sinon ça ne sert à rien d'avoir de la maîtrise et et ça enlève vraiment de l'intérêt à l'opti et je pense ça fait que je me pose mon question derrière et il ya moins de c'est dommage c'est clairement je suis d'accord avec c'est vraiment très bas quoi écoute merci à toi en tout cas pour tous tes conseils en plus ça sent franchement tu l'as énormément joué tu es beaucoup enseigné tout et ça ça me fait vraiment plaisir ok bah merci à toi de m'avoir invité et c'est après je suis désolé parce que je suis peut-être pas assez clair j'ai pas trop l'habitude d'expliquer les choses tranquille et en plus c'est le but tu sais c'est des vidéos ont fait à deux à ou du coup les personnes sont quand même elles sont et en plus non plus explique vachement bien j'espère j'ai pas dit trop de bêtises ou quoi mais ouais je c'est vrai mais globalement c'est un peu l'esprit j'ai voulu donner c'est quand même une spec c'est quand même c'est une spé mono touche c'était peut-être qui dépassent à ta place au final je trouve que c'est c'est quand même une erreur spé qui a un gameplay très cohérent et et fluide dans le dans l'exécution bah je suis d'accord avec toi moi je trouve c'est une spé honnêtement pour moi je mon seul problème par rapport à la spbm c'est le burst de zone parce qu'en fait du coup à le précis à le meilleur burst du zone du jeu mais l'énorme la salle le tir explosif tu as un burst de zone énorme toutes les deux minutes c'est une scène et ça fait vraiment ça fait vraiment la diff et du coup je trouve que le bm a pas parce qu'au final le précis à peu près le même mono que le bm à peu près un peu à peu tout près juste le bm est plus constant c'est ça exactement voilà à la rigueur je vois bon pourquoi pas mais il ya une telle différence sur le burst de zone qui est tellement fort en précis qu'au final c'est pas voilà tu vois en bm ok tu as un peu plus de survie tu as plus de mobilité et ça c'est cool mais c'est juste que ce point là ça fait que les gens bah alors faut trouver une guilde qui t'accepte comme tu es tu vois mais sinon ça peut être ça peut être limitant non mais moi je me fais je me suis souvent refusé parce que je suis bm tu vois c'est un peu dommage c'est pour ça qu'après bah je tu vois tu veux que tu finis par jouer avec tes amis qui te connaissent et au final j'ai pas vu beaucoup bien enfin j'ai pas encore vu de précis devant moi au dps mais c'est peut-être parce que je sais pas mais ça dépend des clés des poules plein de choses exactement mais après c'est vrai que le précis à de base en tout le titre qui permet sur des gros packs et des gros poules devant et après en réalité tout est viable et il faut jouer ce qu'on aime parce qu'il ya trop de gens qui a je connais trop donne qui sont passés précis qui n'aime pas vraiment n'est qu'ils aiment pas vraiment le gameplay juste parce que c'est bis alors que au final c'est pas il n'y a pas toujours une si grosse différence je pense que ça chacun ses points ses points faibles et ses points négatifs ses points positifs c'est un gros confort je trouve de jeu c'est une classe qui est fluide à jouer qui est agréable et ce côté où tu sais tu n'as pas à te bloquer sur place et tu peux vraiment respecter à fond les mécaniques de ton raid tu vois par exemple je vais te donner innerva les flacons à rattraper là ce qui est trop bien c'est que c'est que genre si je prends un pet donc un pet pv en tout cas moi avec la donc là je gagne je gagne genre 3k pv plus avec la politique j'ai je peux sauf que genre 2 2 comment dire deux flacons en même temps et sans mourir en fait je trouve qu'il ya une meilleure survivabilité une meilleure plus d'outils et dans la classe il ya aussi un petit g1 sur le les esprits de bête j'ai un autre donc là je l'ai mis avec ma croix et mon enthousiasme ce qui permet d'avoir d'huile 1 et il supplémentaire pour moi pour un qui a besoin de qui a besoin quand même de cd défensif c'est hyper intéressant et c'est sûr qu'il n'y a pas que le dps qui contient ouais je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord donc écoute avoir en tout cas mais ça fait grave plaisir parce que justement c'est aussi une classe qui m'est pas mal demandé parce que t'as pas mal de personnes qui effectivement aime bien ce gameplay la liberté de jeu que t'as tu te sens libre en fait avec un bm et ça c'est vraiment cool à part évidemment moi après voilà t'as lié à des pêtes qui fait chier mais bon ouais mais c'est dommage mais je comprends pas pourquoi juste quand le corps le pet est bloqué il reste à les trois secondes sans bouger c'est qu'il ya un problème tu le tp sur moi il n'y a pas de problème s'il vous plaît bizarre fait quelque chose parce que ouais c'est trop c'est pas de sens tu peux rien faire en plus tu peux rien faire tu veux leur envoyer donc renvoyer ton pet c'est trois secondes déjà en plus mais c'est un truc qui est vraiment chiant pvp aussi c'est résister familier quatre secondes et c'est quittable c'est impossible à tout en fait c'est très facile à counter en pvp le le même parce que tu t'es ton pet tu as plus dps c'est du coup bah tu vas aller réussir ton familier si tu as pas ta turtle bah tu peux pas le rester parce que un mec intelligent il te quitte tout le temps et c'est fini et le pire aussi c'est c'est que mon corps faut que le mec se dise ok c'est un bm du coup vous j'ai tué son familier mais ce qui est trop chiant c'est la convoque la convoque il a lancé ton familier se fait one shot et c'est vrai c'est clair puis il se prenne les dégâts de zone aussi moi perso que le chasseur soit bm ou pas le pet il saute par exemple si je suis en guerrier tu fais juste rien qu'avec le délige de dame le leader en face il fait pas gaffe tu portais l'exec 18k il y a plus de pet et après tu es dans la merde tu fais rien après le pet en pvp est quand même très utile il faut bien penser à utiliser la guérison du familier aussi qui est 10 secondes de recharge et ça met un dode de 10 secondes donc faut le garder sur le sur le pet mais mais c'est vraiment c'est important aussi d'avoir quand même un pet en pvp mais moins précis pour appliquer le 50% je crois que c'est réduit de moitié donc les blessures mortelles donc avec un raptor par exemple c'est 25 en pvp mais 25 en pp avec je me disais 50% c'est beaucoup mais c'est dommage c'est pas toujours indiqué les informations c'est pas toujours très clair mais en gros la ms de toutes les classes sauf exception que le poison du rock c'est 25 de base ok la seule classe qui peut aller à 50 c'est le vol c'est le guerrier quand il fait sharpen sur 25 secondes de cool donc il peut augmenter son mortal strike ok mais 20 je vois pas beaucoup c'est déjà beaucoup c'est déjà très utile surtout contre surtout avec la méta actuelle et je ressens que en déjà qu'en bm tu n'as pas beaucoup de beurts si en plus il ya un gros il derrière c'est assez compliqué à tenir mais bon carrément 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 bah écoute merci à toi et du coup toi qui regarde la vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé s'il te reste des petites questions etc n'hésite surtout pas à les poser en commentaire évidemment mettre un gros pouce bleu à partager la vidéo à des amis bm bm actuelle et en devenir